Alors, je reviens sur ce que je disais hier dans une vidéo à propos du rapport entre l'astrologie et le mouvement. Il y a un mot qui me paraît intéressant, c'est le mot « place ». Un autre mot intéressant, c'est le mot « lieu ». L'astrologie impacte la question de la place et du lieu. Elle va provoquer des déplacements, mais aussi des remplacements. Et elle va également modifier le milieu et va proposer autre chose au lieu de, c'est-à-dire au lieu de quelque chose. Donc, dont acte, emplacement, déplacement, replacement, emplacement, sont des notions qui font sens pour l'astrologie prévisionnelle. L'astrologie prévisionnelle parle de la question de la place. C'est-à-dire du déplacement. C'est ça qui fait son fond de commerce, fondamentalement. L'astropsychologie, pour moi, c'est très suspect. Par contre, l'étude sensorielle, ce qu'on appelle les topiques sensorielles, c'est après fondamental. Et ça, c'est lié au sexe. Donc l'astrologie doit être capable de combiner l'étude des cycles, du cycle saturnien notamment, avec une étude des comportements genrés, des comportements sexuels, et ce sont les deux combinatoires qui jouent. D'autant plus que, dans les deux cas, il y a un phénomène de déplacement. Le surmoi et le ça génèrent du déplacement. Le ça nous met en situation de faute, donc ça va nous amener à être rejetés, et le surmoi met les autres en situation de faute, donc ça nous amène à les rejeter. Donc on voit bien que l'astrologie doit être complétée par une anthropologie. Il ne faut pas chercher, en donnant les astres, tout ce qui est de l'ordre de l'anthropologie. Il faut chercher au niveau du sexe. D'ailleurs, pour moi, le sexe, masculin et féminin, est un facteur visuel, duel, qui est tout aussi important que l'observation du ciel au niveau éthinoctial et solstitial. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas,